Avant de commencer cette vidéo, on va encore parler du son, il y a un bruit de souffle qui provient de mon ordinateur parce que je suis en train d'uploader une vidéo qu'il faut absolument que j'uploade maintenant pour diverses raisons donc pendant une demi-heure à peu près, l'ordinateur va rester allumé et va faire ce magnifique bruit Sinon je viens tout juste de recevoir la palette Warpaint de Evelina Forsell avec la marque de cosmétiques Cosmify Evelina Forsell si vous la connaissez pas, c'est une youtubeuse suédoise que j'ai rencontrée il y a 4 ans lors d'un voyage avec Nyx qui est trop sympa, qui est trop belle et j'aime trop ce qu'elle fait Elle est suédoise mais ses vidéos sont en anglais si jamais vous voulez regarder et donc elle a créé sa palette, elle a mis 2 ans à la développer avec donc la marque Cosmify c'est elle vraiment qui a tout fait, je vous invite à regarder sa vidéo où elle présente la palette ce sera quand même un peu mieux que c'est moi qui l'y fait mais en tout cas c'est elle qui a vraiment fait le design et qui a choisi évidemment les couleurs donc il y a un miroir à l'intérieur et au niveau des couleurs c'est très coloré donc j'aime beaucoup on a aussi un noir, un taupe on va dire, un blanc donc ce sont des basiques et des traits néons ici que j'ai vraiment détesté et toutes les teintes sont mat sauf la teinte bleach ici qui est un peu irisée Warpaint ça veut dire peinture de guerre et ça me fait penser beaucoup aux tribus justement qui se maquillent quand ils partent en guerre donc j'ai envie de faire quelque chose inspiré des formes tribales dans la culture des tribus le maquillage a une place hyper importante les hommes se maquillent beaucoup d'ailleurs c'est une forme si je dis pas de bêtises de virilité dans certaines tribus donc c'est vraiment à tout l'opposé de notre société à nous voilà donc j'aimerais bien m'inspirer en fait des formes tribales pour faire un maquillage qui va avec le nom de la palette donc perte de guerre je vais faire également le teint avec vous et on va commencer tout de suite dans un premier temps je vais appliquer le Thirst Trap Juice de chez Wishful c'est un sérum hydratant désaltérant qui va aussi avoir une action apparemment sur les pores alors j'ai pas du tout testé, normalement ça s'intègre dans la routine mais j'aime bien utiliser ce genre de sérum avant de mettre mes bases donc c'est pas trop liquide, je pensais que ça allait être plus liquide au niveau de l'odeur c'est assez frais ça sent un peu l'aloe vera, enfin l'aloe vera il n'y a pas d'odeur mais vous savez un peu une odeur fraîche quoi écoutez ça pénètre bien dans la peau après pour voir les effets je pense qu'il faut l'utiliser bien évidemment quotidiennement mais moi j'aime bien utiliser ça vraiment ponctuellement avant de faire mon make-up surtout quand j'ai la peau déshydratée et je vais pouvoir passer aux bases donc pour les bases ça va pas changer de toutes les vidéos précédentes je vais utiliser d'abord la Plump N Prime de chez Too Faced donc je mets une pompe que je vais appliquer sur l'ensemble du visage cette base là elle va avoir un effet repulpant sur la peau et hydratant aussi c'est entre le sérum et la base j'ai l'impression que je ne répète dans toutes mes vidéos, c'est insupportable je vais essayer de faire plus le teint vraiment avec vous je vais essayer de le faire à chaque fois sauf dans les vidéos genre une palette 3 looks où là c'est vraiment focus sur les yeux mais dans les tutos comme ça ou les crash test je vais essayer de faire le teint à chaque fois vous avez un sommaire dans la barre d'infos si jamais c'est une étape qui ne vous intéresse pas et que vous voulez directement passer dans le vif du sujet c'est à dire les yeux vous avez le time code dans la barre d'infos et au niveau de la zone médiane je vais ajouter une autre base toujours de chez Too Faced la Primed & Poreless j'en mets un petit peu moins cette fois-ci et je vais l'appliquer juste au niveau de ma zone médiane là où j'ai les pores dilatés parce que celle-ci elle va vraiment avoir un effet sur la texture de la peau l'apparence, surtout les pores en fait ça va vraiment les combler et pour le fond de teint je vous avais dit que je testerais le Fenty Profilter Compact tout seul mais alors quand je mets un fond de teint compact je le mets pas vraiment tout seul tout seul je mets toujours quelque chose d'assez léger en première application et là en l'occurrence j'ai reçu la CC Water de chez Herborian c'est un gel teint frais perfecteur de peau en fait à l'époque quand je me mettais mon fond de teint poudre je mettais la BB Crème de chez Herborian à l'époque il n'y avait que celle-ci je la mettais en première application et par dessus je mettais mon fond de teint poudre et le rendu était magnifique donc je vais essayer avec ça mais j'ai l'impression que c'est un peu plus léger en termes de texture il sublime la peau grâce à ses pigments encapsulés tout en contribuant à l'apaiser et l'hydrater donc ça c'est vraiment bien pour moi c'est une texture gel désaltérante enrichie en acide hyaluronique elle s'adapte à la carnation pour unifier et illuminer le teint moi j'ai toujours un peu peur de ce genre de produit qui s'adapte à la carnation donc là c'est la teinte claire donc en principe c'est la plus claire justement il faut l'appliquer en couche fine sur le visage la peau est comme parfaite elle affiche un effet douille fraîche et rebondie sans aucun fini gras donc écoutez je vais l'appliquer avec mes doigts c'est voilà ah c'est assez particulier c'est un gel transparent avec des petits cristaux blancs et j'imagine que quand je vais faire ça ça va ah non ça reste blanc écoutez je vais mettre sur ma peau ah oui en fait normalement les petits trucs blancs c'est censé devenir coloré et justement s'adapter à la peau ah l'odeur sent trop bon alors je pense que c'est vraiment pas très couvrant du tout je pense que c'est bien si jamais vous vous maquillez pas du tout et que vous avez envie d'hydrater votre peau en ajouter un tout petit peu de couleur ça va vraiment juste unifier je pense que vous voyez il y a des espèces de petites traces qui se créent donc il faut bien par contre l'étaler mais alors c'est beaucoup plus léger que la bébé crème pour le coup pas très très couvrant vraiment ça va vraiment juste unifier un tout petit peu je pense que c'est bien pour les personnes qui aiment pas du tout le fond de teint pas du tout le maquillage et qui ont la pose déshydratée et qui ont besoin vraiment de fraîcheur après au niveau du fini effectivement c'est doué sans être trop gras vous voyez ça a vraiment un fini naturel peut-être pour l'été je vais bien aimer ça mettre par dessus une poudre libre un truc comme ça je sais pas on verra en tout cas je vois pas un réel effet sur ma peau et donc par dessus je vais mettre justement le profilter compact de chez Fenty ma teinte c'est la numéro 120 et pour le coup je vais utiliser donc l'éponge qui est à l'intérieur ah bah non attendez il faut que je mette mon anti-sane avant pour l'anti-sane donc je vais prendre le Tarte Shade Tape en teinte Fair Neutral donc je vais l'appliquer donc évidemment au niveau de mes cernes alors écoutez je vais essayer de pas en mettre 4 tonnes parce que vu que ce qu'il y a au niveau de mon teint c'est absolument pas couvrant je vais peut-être m'en servir en fait pour mettre un peu partout l'anti-sane finalement vu que cette crème là elle est pas du tout couvrante peut-être pas du luxe j'en profiter vraiment pour l'étaler, l'étaler, l'étaler notamment au niveau du nez en fait je l'étire au max partout sur mon visage je vais essayer de pas faire quand même une couche trop grosse enfin trop épaisse mais je vais quand même recouvrir notamment au niveau de mes joues les petites sépus de ce côté qui est ravagé l'autre côté ça va à peu près les ailes du nez ici j'en rajoute voilà au niveau un peu des joues comme ça parce que c'est là où j'ai plus d'imperfections il faut bien l'étaler par contre, que ça fasse pas des surcouches parce que sinon le fond de teint après il va accrocher différemment sur ces zones là le fond de teint poudre et du coup ce sera pas joli je vais mettre ma base pelouée dans le même temps au niveau de mes paupières donc hop comme d'hab j'applique directement avec le tube et ensuite avec l'éponge je vais venir répartir partout sur la paupière voilà on peut passer au fond de teint poudre et je me demande d'ailleurs si je vais pas l'appliquer avec cette éponge là parce qu'ils disent qu'on peut appliquer les poudres enfin je le fais déjà avec la poudre au niveau du contour des yeux mais c'est vrai que j'ai envie de tester voir si c'est pas mal parce que cette éponge là j'avoue qu'en fait c'est bien pour les retouches mais elle est trop plate et je pense que ça va me saouler je vais essayer avec ce côté là donc je vais tremper directement et ensuite je vais appliquer partout moi c'est comme ça que j'utilise les fonds de teint poudre je mets toujours une base un peu collante comme je vous disais soit bébé crème, CC crème vraiment un fond de teint hyper léger moi j'aime la couvrance aussi après si vous aimez les finis un peu plus naturels vous pouvez très bien l'appliquer tout seul au pinceau par exemple ça s'applique aussi bien au pinceau qu'à l'éponge sachant qu'à l'éponge ce sera plus couvrant moi je préfère la couvrance c'est pour ça que je le fais comme ça mais vous pouvez vous en servir de diverses manières je vais prendre le côté pointu et plat pour faire mon dessous d'oeil au niveau de l'anti-cerne pour le fixer aussi franchement pour l'instant j'aime beaucoup l'effet alors autant le profilteur vous savez le fond de teint liquide celui tout premier là qui est sorti duquel celui-ci découle d'ailleurs je l'aime pas du tout il me fait une peau horrible il soque, enfin bref je l'aime pas du tout mais alors autant celui-ci sur la peau je le trouve super joli il me fait une trop belle peau après j'ai des bonnes bases avant mais franchement il marque pas trop les fonds de teint poudre ils ont tendance quand même à marquer un petit peu les sécheresses et tout ça et franchement j'ai pas l'impression qu'ils le fassent en tout cas la texture ça me fait une super belle peau j'ai encore oublié de mettre mes boucles d'oreilles voilà au niveau du teint j'aime beaucoup alors il n'y a pas besoin de mettre de poudre fixatrice parce que c'est déjà un fond de teint poudre donc il est déjà poudré ça vous fait gagner du temps il y a 7 étapes en moins à faire donc je pense que je vais vraiment garder cette technique pour les jours où j'ai vraiment pas envie de prendre du temps sur mon teint ou d'aller vite parce que le rendu est vraiment très beau il fait un super joli teint il s'oxyde pas même avec une base un peu grasse en dessous je vous conseille quand même de pas utiliser ce genre de produit si vous avez la peau sèche parce que ça risque de marquer quand même un peu et surtout ça risque de pas trop accrocher c'est pour ça que je vous conseille de mettre quelque chose d'un petit peu gras en dessous vraiment pour que le fond de teint adhère bien mais juste une base ça peut suffire on va continuer le teint et je vais passer à mon contouring avec mon glow bronzer de chez Tom Ford en teinte Terra je vais l'appliquer avec un pinceau biseauté sur les endroits habituels c'est à dire au niveau des joues pour commencer ensuite au niveau de l'ovale du visage des arêtes du nez du bout du nez aussi un petit peu et je vais finir avec l'étampe et le front je passe à ma palette Turn Up The Light de chez Too Faced et je vais utiliser un pinceau comme ça pour prendre la teinte Soft Focus et je vais l'appliquer au niveau de ma zone médiane je ne me lasse pas de cette palette comme vous pouvez le voir je l'applique aussi du coup à mon dessous d'oeil et au niveau du menton également pour mon blush ce sera le Honey Circle de chez KVD Vegan Beauty et je vais l'appliquer ici je mets entre le bronzer enfin là où je mets mon blush habituellement je sais pas trop quoi vous dire je le mets comme ça j'aime pas en mettre trop ici mais bon c'est comme vous voulez et je termine avec la teinte Glow de la palette Too Faced pour appliquer un peu ici et intensifier un peu l'highlighter bon la teinte Soft Focus c'est pas vraiment un highlighter mais vous pouvez nous en servir comme highlighter et là je reprends un gros pinceau enfin je prends un gros pinceau sans matière et je... désolée pour le bruit c'est chiant je balai en fait sur toutes les zones où j'ai appliqué des produits enfin en fait sur tout mon visage pour vraiment tout bien intégrer ensemble on va passer aux sourcils donc je prends un goupillon propre et je vais m'en servir pour enlever les résidus de poudre qui se sont déposés dans les sourcils ça c'est important de le faire parce qu'après quand vous allez enfin si vous faites vos sourcils comme moi même si vous faites pas vos sourcils comme moi en fait les sourcils vous voyez ils sont un peu moins intenses ils sont un peu plus grisés et quand vous allez travailler votre produit dans les sourcils ça va se mélanger avec la poudre et ça risque de faire une espèce de bouillasse pas très jolie je le recoiffe dans le bon sens et je vais utiliser sans surprise mon brofrise que je ne trouve pas mon brofrise voilà de chez Anastasia la cire à sourcils vraiment j'aime trop ce produit je suis trop contente d'avoir découvert ça il y en a plein qui m'ont donné des noms genre un truc qui s'appelle Oni je sais pas quoi qui fait des cires comme ça je pense que je vais m'en commander pour voir parce qu'il y a plusieurs tenues il y a médium ou forte un truc comme ça enfin j'ai pas encore trop regardé mais en tout cas je vais aller voir pour l'instant cette pommade là enfin cette cire me plaît beaucoup moi je prends un pinceau goupillon c'est le numéro 12 de chez Anastasia toujours donc j'en mets quand même pas mal ça dépend ce que vous voulez faire moi j'aime bien les sourcils très plaqués mais si vous voulez juste les maintenir en place vous avez besoin de moins de produits et je vais l'appliquer au niveau de mes sourcils tout d'abord à rebrousse poil vers le bas ça c'est vraiment pour gagner en fait tout mon sourcil et ensuite quand je vais le replacer moi je le place assez droit au niveau de la tête et plus je vais vers la queue plus je rabaisse les poils mais vous faites la forme que vous voulez et ce que j'adore avec ce produit surtout c'est que le fini est mat quand il sèche donc vraiment il n'y a aucune brillance il ne faut pas trop appuyer parce que si vous appuyez trop vous allez déplacer le fond de teint qui est en dessous mais vraiment j'aime trop ce produit et franchement ça change tout les sourcils vraiment il faut bien attendre que la cire soit sèche c'est à dire qu'elle doit être complètement mat et quand vous touchez vos sourcils vous allez sentir ils sont tout durs ça veut dire que c'est sec et je vais passer du coup au maquillage avec le Shape & Shade de Brought Tint de chez MAC en teinte taupe donc c'est un double embout il y a un côté avec une poudre et un côté liner donc moi j'ai utilisé le côté liner je vous conseille de tester d'abord avec votre main parce qu'il rend du pigment rouge celui-ci j'ai l'impression que je me répète dans toutes les vidéos c'est insupportable mais je sais que vous aimez bien voir toutes les étapes par contre comme je fais tout le temps la même chose bah du coup je vous répète tout le temps la même chose donc dites moi si ça vous saoule je ferai peut-être une fois sur deux ou que de temps en temps ou si vous aimez dites moi aussi mais vraiment moi j'ai l'impression que c'est saoulant je vais faire des sortes de petits faux poils aux endroits où c'est un peu clairsemé vraiment pas partout et je me concentre plus vous voyez sur la base du sourcil parce qu'en vérité la ligne du haut elle est pas mal je vais faire pareil au niveau de la tête là il faut être un peu plus léger au niveau de ses mouvements parce que si on fait un trop gros trait c'est vraiment très moche je reprends ensuite ma base P.Louise avec un pinceau cut crease donc ça c'est un pinceau cut crease de chez P.Louise mais enfin un pinceau plat à langue de chat et je vais repréciser la ligne du dessous en faisant un trait net ici pour vraiment structurer mon sourcil et on laisse pas la ligne comme ça on va dégrader donc déjà avec mon pinceau je vais descendre un peu la base j'en remets si j'en ai pas assez pour la mettre vraiment partout ici sur la paupière et avec mon éponge je vais unifier partout pour pas qu'il y ait de coups de pinceau nous pouvons donc passer au phare et je pense que je vais utiliser les bleus je vais faire en fait une combinaison avec ceci c'est ce qui m'attire le plus enfin toutes les couleurs sont jolies mais j'ai vraiment envie de faire ça en fait je pense que je vais reprendre les couleurs qu'elle a utilisées dans ce make-up là qu'elle a fait sur son compte Instagram qui a été fait avec sa palette donc je vais commencer avec Bad Decision qui est le bleu roi je prends un pinceau de chez Ajinaya le EC02 et je vais commencer par l'appliquer en oblique sur la partie externe de ma paupière mobile il y a quelques chutes il faut faire attention avec le bleu parce que ça marque surtout au niveau des cernes et je garde la même couleur le même pinceau pour remonter dans le pli paupière je vais m'arrêter à ce niveau là à peu près je vais l'appliquer également au niveau de mon racil inférieur sur la totalité à peu près le pinceau est trop gros mais voyez-vous j'ai la flemme d'en prendre un plus petit parce que ça veut dire que j'aurai un pinceau en plus à laver vous voyez et c'est inenvisageable je passe à la teinte Fav ici qui est un turquoise magnifique vraiment il est super joli et je vais m'en servir comme teinte de transition avec un pinceau 231 de chez Zoéva je vais l'appliquer au niveau du bleu ici déjà je continue au niveau de ma partie interne au pli paupière là et ensuite je vais le mettre partout pour dégrader au niveau de la pigmentation je pense que vous le voyez c'est très bien ça se dégrade bien attention avec le bleu il y a quelques chutes donc il faut les enlever vraiment au fur et à mesure parce que sinon ça risque de tâcher votre dessous d'oeil et de vous donner du coup un air fatigué le bleu c'est radical pardonne pas et pareil je vais faire au niveau de mon racil inférieur aussi vraiment tout autour de la teinte bleue je vais maintenant prendre la teinte slime queen qui est la teinte verte et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile attendez il y a des petites tris avec la base que je vais enlever avant d'appliquer le vert sinon ça va être tout moche voilà maintenant je vais l'appliquer sur ma paupière mobile mais pas jusqu'au coin interne puisque je vais appliquer une autre teinte juste ici j'ai l'impression que celle-ci elle est un peu plus sèche que les autres en texture donc il faut en prélever un peu plus je vais dégrader à ce niveau-là avec le pinceau de la teinte de transition j'ai rajouté un peu de couleur et je vais du coup m'aider de cette teinte pour fondre le bleu et le vert ensemble je vais appliquer Statement la teinte jaune dans mon coin interne donc la partie qui reste ici alors là il est hyper pigmenté celui-ci c'est rare pour un jaune en général c'est des couleurs qui sont pas faciles et là ça marche très très bien pour finir je vais ajouter une touche de bleach la teinte la seule teinte irisée vraiment juste dans le oh là là elle est super intense elle est trop belle elle dit qu'avant qu'on peut l'utiliser aussi en highlighter elle est super belle je m'attendais pas à tant de pigmentation je vais en appliquer aussi un petit peu au niveau de l'arcade là je vais mettre dans ma muqueuse supérieure le crayon Too Faced Killer Liner c'est un eyeliner waterproof enfin un crayon waterproof je vais le mettre moi dans ma muqueuse supérieure et pour ma muqueuse inférieure je vais mettre le Happy Mood de chez Linda Halberg c'est un crayon jaune comme ça ça fait un raccord avec mon coin interne et je vais maintenant passer aux formes d'inspiration tribale que je vais faire en guise de liner en fait donc je vais utiliser pour ça un liner assez précis c'est le Tom Ford le High Defining Pen il y a une mouche qui vient de se poser ou un moucheron qui vient de se poser sur ma joue bref donc c'est un liner que j'avais acheté je sais plus l'année dernière ou ouais l'année dernière non l'année d'avant on s'en fout en fait c'est dingue un eyeliner à double embout donc on a un côté avec un embout classique feutre et un autre côté beaucoup plus fin beaucoup plus précis c'est pour ça que je me suis orientée vers celui-ci si jamais j'ai besoin de faire des toutes petites choses c'est beaucoup plus pratique il faut le secouer et ensuite je vais commencer par faire mon liner classique donc au ras des cils je l'étire ici voilà vraiment comme d'hab je fais ma queue une fois que j'ai montré le liner normal je vais prendre le côté plus fin parce que c'est plus simple et je vais faire ma bascule et maintenant c'est freestyle je vais faire des fantaisies qui me font penser à des formes tribales donc je vais commencer par là bon alors le mieux avec ce genre de make-up quand même c'est de j'ai repris le côté normal c'est peut-être de dessiner les formes avant comme ça vous êtes sûr de vous moi je suis pas du tout sûre de ce que je vais faire mais c'est pas grave je vais le faire et ce qu'il faut bien sûr c'est faire vraiment les deux yeux en même temps parce que sinon vous n'aurez pas des formes symétriques allez forme suivante je vais en faire une ici histoire d'équilibrer un peu avec mon dessous d'œil plissé c'est pas facile désolé il faut que je regarde en bas parce qu'en fait sinon je vois rien j'espère que vous voyez bien ce que je fais bon après c'est juste des formes ça ça au niveau de la technique faut juste faire des trucs pas trop épais quoi donc avec les liners feutres comme ça c'est vraiment l'idéal je trouve donc je vais rajouter un petit détail là je pense que pour le dessous de l'œil on est bon on va passer au dessus de l'œil et je vais faire quelque chose ici comme ça déjà je vais tracer un trait ensuite j'ai rajouté des pleins et des liés des détails voilà vraiment je fais ça freestyle peut-être pas la bonne solution encore une fois bon c'est pas le plus symétrique que j'ai fait mais écoutez ça va passer alors cette petite ligne finalement c'était à refaire je sais pas si je referais ça fait un peu clown plus que tribal mais bon bon je vais mettre les faux cils et je reviens voilà qui est fait j'ai mis les Chloé et Elisabeth de chez Doll Beauty comme à peu près tout le temps ces derniers temps et alors au niveau des formes noires je ne sais pas je ne sais pas ce que j'en pense en fait je pense que j'aurais dû faire un dessin avant c'est pas grave c'est joli quand même mais je pense qu'en fait c'est ça qui me gêne j'ai rajouté un petit détail là aussi bon bref on va passer aux lèvres et je vais mettre le Sugar Peel Keepsake c'est un rouge à lèvres liquide mat que je vais appliquer sur l'ensemble de mes lèvres normalement c'est un peu foncé non ? je vais mettre Kate Relate de chez Jeffree Star je crois que je ne l'ai jamais utilisé celui-là ouais ça va être bien ça va l'éclaircir un peu je vais finir le dégradé le dégradé l'intégration avec mon doigt ouais j'aime mieux le mélange des deux je trouve que c'est plus joli j'ai envie de rajouter un gloss maintenant je vais mettre le nouveau Anastasia le trou le tout transparent le Glace Crystal par contre vous voyez c'est un applicateur comme ça des applicateurs des gloss transparents c'est mort j'applique pas directement avec sauf si j'ai rien sur ma lèvres parce qu'après sinon quand vous allez replonger même si vous nettoyez l'applicateur avant de le rentrer ça devient tout dégueu et après ça me dégoûte du coup j'en mets sur ma main et je prends un pinceau lèvres et je vais l'appliquer directement dessus et je vais finir par fixer avec le Portfessional Super Setter de chez Benefit alors qu'est-ce que je pense de cette palette donc déjà félicitations à Evelina pour sa collaboration je trouve que c'est une palette qui lui ressemble énormément elle se maquille beaucoup avec ce genre de ton c'est une bonne idée d'avoir mis aussi trois basiques puisqu'on peut faire de tout en fait on peut faire des smoky on peut faire du neutre enfin vraiment je trouve que malgré le fait qu'il n'y ait que 9 fards on peut faire quand même pas mal de choses les couleurs sont bien choisies elles lui ressemblent bien elles sont quasiment toutes mattes sauf une donc bon c'est pas pour me déplaire elles se travaillent bien elles sont bien pigmentées vraiment j'ai pas grand chose à dire elle est vegan et cruelty free Evelina c'est une youtubeuse cruelty free et elle est également sans gluten c'est marqué à l'arrière je viens de le voir les fards font 2,5 grammes chacun c'est un excellent grammage donc vraiment rien à dire si vous cherchez une palette pour débuter dans les fards colorés je vous la recommande vous avez vraiment tout le nécessaire en tout cas les basiques et les plus importants sachant que si par exemple vous voulez du orange vous pouvez très bien mélanger votre rouge et votre jaune enfin vraiment il y a les trois couleurs primaires donc ça c'est vraiment très bien si je devais chipoter je dirais qu'il manque un blanc mat mais elle l'a remplacé par un blanc irisé ce que je trouve pas idiot dans le sens où comme ça ça apporte quand même une texture un peu différente des autres mais c'est vraiment la seule remarque que j'aurais à faire donc voilà j'aime beaucoup merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt